flashback sur séance radio le cinématographe permet de projeter les images sur un écran toute l'actu des grands classiques du cinéma bientôt les films vont être sonorisés flashback avec antoine cire et antoine julien je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange flashback sur séance radio à l'occasion de la rétrospective intégrale à la cinémathèque française du 5 au 29 avril et de la ressortie le 19 avril dans les salles de casque d'or le trou est touché pas au grisby antoine vous revenez sur la carrière de monsieur jacques becker alors oui ce qui est d'abord extraordinaire chez jacques becker c'est que certains éléments très personnels de son oeuvre puisent leur origine dès son enfance il ya beaucoup de petits cailloux comme ça par exemple le père de jacques becker et chef d'entreprise mais sa mère qui est d'origine anglaise tient une maison de couture à paris rue cambon tout près de chez chanel et cette connaissance du milieu inspirera en 44 à becker falbala l'un des plus beaux films sur la haute couture un film d'ailleurs tellement bon que jean paul gautier affirme que c'est en le voyant qu'il a eu la vocation de de couturier la famille becker fréquente paul cézanne le fils du peintre et c'est là que becker va rencontrer jean renoir en 1921 cette rencontre va jouer un rôle essentiel dans la vie de cinéaste de jacques becker mais renoir c'est aussi évidemment la peinture à travers le père de renoir et la peinture va elle aussi se faire une place dans le cinéma de becker notamment à travers montparnasse 19 que becker tournera en 58 et puis ces années 20 sont aussi les grandes années du jazz et le jeune becker est alors passionné par cette musique autant que par le cinéma il fréquente le bœuf sur le toit qui est le temple du jazz et il va même se faire engager comme steward sur les paquebots qui traversent l'atlantique pour aller rencontrer les jasmen américains comment s'étonner dès lors que rendez-vous de juillet qui est l'un des films les plus emblématiques sur la génération perdue de l'après-guerre se déroule justement dans les boîtes de jazz de saint germain des prés avec la musique du légendaire claude luther alors donc on a notre jacques becker qui a plein d'ouvertures comme ça mais on est toujours dans les années 20 et il se morfond dans l'entreprise de son père jusqu'au jour où finalement il démissionne et là il court retrouver jean renoir qui alors en train de faire les extérieurs de la chienne il lui demande de l'engager et il va devenir l'assistant de jean renoir il va bientôt être à l'origine d'un film de renoir le crime de monsieur lange mais la réalisation va lui échapper justement au profit de renoir et là ça va inaugurer des relations un peu tendues entre les deux hommes où il ya une admiration et en même temps une certaine tension mais becker va va quand même rester assistant de renoir il va souvent dire que c'était quelque chose qui a été très important pour lui tout en regrettant de ne pas avoir été réalisateur plus jeune et d'ailleurs le dernier film de becker le trou qui raconte une évasion sera une forme d'hommage à la grande illusion de jean renoir dans lequel il ya aussi une évasion alors en 1938 becker parvient enfin à trouver un producteur prêt à financer son premier film lors du cristobal et patatras ça ne va pas marcher encore becker va encore rater son rendez vous avec le métier de réalisateur puisque le tournage va être interrompu becker va être mobilisé et finalement c'est jean stelly l'un des cinéastes connus de la période de la guerre qui va terminer ce film donc becker est prisonnier il revient à paris et là il va quand même tourner son premier long métrage qui est dernier atout qui date de 42 alors c'est un film policier qui est étonnant qui est situé dans une amérique du sud reconstituée sur la côte d'azur et qui n'a pas manqué d'éblouir jadis un jeune cinéphile du nom de bertrand tavernier qui dans son récent voyage à travers le cinéma français consacre un développement admiratif à becker oui tavernier fait une véritable déclaration d'admiration à becker dans son documentaire j'en profite pour signaler que voyage à travers le cinéma français sort en dvd et en blu-ray chez gaumont là durant ce mois d'avril tavernier qui disait de la mise en scène de becker qu'elle tend l'émotion comme on tend les muscles la sobriété et l'épure sont ses qualités premières et en effet particulièrement sur la fin jacques becker sera l'incarnation de cette épure et notamment dans son dernier film on va y revenir mais pour l'instant on est sous l'occupation où becker réalise trois films différents mais qui impose son style avec une utilisation je dirais épurée mais en même temps très très vive par exemple du mouvement de caméra après dernier atout on a goupi main rouge qui est un film qui montre de manière impitoyable le monde paysan à l'époque même où le maréchal pétain exalte la vie campagnarde donc c'est quand même assez étonnant avec des personnages un peu dignes des peintres primitifs flamands et puis il y a donc falbala avec raymond rouleau et micheline prelle qui offre un passionnant documentaire sur la mode dans un pari très très daté puisque vidé par la guerre de pratiquement toutes ses automobiles donc c'est un film qui est très étonnant parce que j'ai jamais vu un film avec des rues parisiennes aussi désertes que celui-là après la guerre la becker va tourner plusieurs comédies qui dressent un portrait de la société française de l'après-guerre qui ne sera pas d'ailleurs sans influencer truffaut et sa série des des antoines douanelles alors on a antoine et antoinette palme d'or au deuxième festival de cannes et puis trois films où on retrouve daniel gelin rendez vous de juillet edouard et caroline et puis rue de l'estrapade il ya un regard d'une vraie profondeur sur les personnages une formidable aussi direction d'acteurs et puis un équilibre entre la justesse psychologique des dialogues et la qualité de la mise en scène qui sont vraiment la marque de ces films alors en 1952 on a un casque d'or le regard social de becker se double de poésie toujours porté par une caméra à l'agilité pleine d'élégance et en même temps de discrétion surtout quand elle filme les danses cette rencontre tragique de simone signoret de serge reggiani dans le pari de la belle époque donne peut-être le film français qui ressemble le plus à ce que zola ou victor hugo aurait filmé si leur stylo avait été une caméra c'est vraiment un roman classique c'est un grand roman du 19e fait pour le cinéma george on est encore à table tu sais qui c'est celle là c'est moi qui devrait vous demander ça madame il vous a peut-être pas dit qu'il était fiancé excuse moi je pouvais pas deviner salut un marie à à ta santé mon bras putain quoi allez marie vaut mieux tu t'en ailles te demande pardon mais je le reçu hier comme ça on les quitte moins de deux ans plus tard becker se propulse dans un tout autre genre d'écriture en signant le prototype du film noir français toucher pas au grisby c'est le film qui va relancer la carrière de gabin alors d'ailleurs ce film est tiré d'un roman d'albert simonin dont on oublie trop souvent qu'il est l'auteur du scénario des tontons flingueurs voilà alors après bon becker va faire ali baba et les 40 voleurs c'est un film pour enfants dans lequel on peut voir fernandelle répéter ses âmes ouvre toi avec l'accent de marseille le temps n'a pas dû faire que du bien ce film c'est une curiosité voilà mais moi c'est des souvenirs d'enfants et puis il y a quelque chose de plus intéressant je trouve qu'il y a une adaptation très élégante qui remet à la mode arsène lupin les aventures d'arsène lupin avec robert l'amoureux dans le rôle du gentleman cambrioleur il va ensuite becker remplacer max offule ce qui est malade sur le tournage de montparnasse 19 un mélodrame où gérard philippe incarne de façon pathétique le peintre modigliani et puis donc nous allons avoir le trou en 1960 qui est un chef-d'oeuvre qui est adapté d'un roman quasi autobiographique de josé giovanni qui va d'ailleurs à cette occasion passer dans le camp si on peut dire des des écrivains des auteurs et des cinéastes alors qu'avant il était repris de justice il sortait de de prison et le et le regard social de becker va passer cette fois ci par le refus d'utiliser des vedettes pour raconter l'obstination méticuleuse acharnée même d'un groupe de prisonniers décidés à à s'évader c'est un quasi huis clos qui permet à becker de promener sa caméra toujours aussi virtuose dans un espace minimal et dans un décor lui-même minimaliste mais ça va être malheureusement le dernier film de becker qui va mourir prématurément à 54 ans d'une hémochromatose une maladie héréditaire assez rare non sans avoir travaillé jusqu'aux derniers jours parce que becker était perclus de froid pendant les tournages dans les souterrains du fort d'ivry où avait été reconstitué les égouts de la prison de la santé jacques becker devra d'ailleurs souvent laisser les rênes à son fils jean premier assistant et à sa fille sophie script sur le tournage ainsi qu'à son gendre le génial chef opérateur guilin cloquet parce que becker avait inventé une façon très moderne de filmer des histoires classiques il était très admiré des réalisateurs de la nouvelle vague qui avait pourtant la dent dure pour ses autres contemporains et godard dira au moment de la mort de becker comme molière becker est mort sur un champ de bataille inouï et terrible celui de la création artistique alors antoine il y a trois films donc de jacques becker qui ressortent en salle sans doute les plus célèbres les plus célébrés touchez pas grisby le trou et casque d'or mais donc dans cette rétrospective qu'on peut découvrir à la cinémathèque française s'il n'y avait qu'un film vraiment à redécouvrir peut-être mésestimé ou pas assez connu ou pas assez vu lequel serait-il selon alors choix difficile non c'est parce que si vraiment les vous avez cité quand même les chefs-d'oeuvre voilà c'est bien pour ça que après moi j'ai une vraie tendresse pour dernier atout qui est un film très original dans le cinéma français des années 40 et puis bon mais évidemment ça reste un premier film et moi j'aime beaucoup alors que c'est un film qui est très controversé j'aime beaucoup aussi le montparnasse 19 le film sur modigliani avec gérard philippe je le trouve très 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 étonnant mais vous avez le droit aussi de voir les plus ou moins comédies de mœurs avec daniel gelin à mon avis le film qui est un petit peu surestimé même s'il est très intéressant historiquement c'est rendez vous de juillet qui est un film intéressant quand on aime l'existentialisme le jazz à une certaine époque mais qui en soi n'est probablement pas le meilleur film de becker voilà donc une filmographie à redécouvrir dans les salles de cinéma donc à travers ces trois ressortis casques d'or le trou et touchés par grisby et bien sûr à la cinémathèque française à travers cette rétrospective intégrale